Dans cette séquence, je vais vous présenter les blocs. Les blocs sont des sortes de méthodes anonymes, aussi appelées des fermetures lexicales. Elles sont partout en phareau. Elles constituent la base pour les boucles, les conditionnels, les itérateurs, et même les frémorques graphiques, voire les langages dédiés. En fait, elles sont au cœur du système, comme nous le verrons. Et pour la petite anecdote, elles ont seulement été introduites dans la dernière version de Java. Pour définir un bloc, on va utiliser des crochets, syntaxiquement. Ici, vous avez un exemple. On a un crochet ouvrant, un ensemble d'expressions, et puis un crochet fermant. On va parler de définition d'un bloc. Je vais vous prendre un autre exemple. Ici, on a une expression 1 divisé par 0. Si on exécute cette expression, on voit qu'elle retourne bien une erreur. Et puis, si on encapsule cette expression dans un bloc, ici, je définis un bloc qui contient l'expression 1 divisé par 0. Si j'évalue la définition de ce bloc, il ne se passe rien. Donc, je n'ai pas d'erreur. J'ai le bloc qui m'est retourné. Parce qu'en fait, la définition d'un bloc n'exécute pas les expressions qu'il contient. Donc ici, on peut définir autant de blocs qu'on veut. Les expressions à l'intérieur sont comme figées. Donc, pour évaluer un bloc, pour évaluer les expressions qu'il contient, il faut le faire explicitement en lui envoyant le message value. Donc, on a un exemple ici. On a un bloc 2 plus 6, et puis on lui envoie le message value. Et donc, cette fois, les expressions à l'intérieur vont être évaluées, et on va nous rendre le résultat, donc 8. Donc, par contre, si l'une des expressions à l'intérieur du bloc contient une erreur, évidemment, l'erreur va être retournée au moment de l'évaluation du bloc. Donc, c'est l'exemple numéro 2 ici. Si 1 divisé par 0, j'envoie le message value au bloc, et on a bien une erreur qui est retournée. Donc, les blocs, en fait, peuvent aussi avoir des arguments. Donc là, c'est le cas dans cet exemple, comme pour les méthodes. Donc, le bloc est défini, donc il est toujours ouvert par un crochet ouvrant et fermé par un crochet fermant. Donc, on a l'ensemble des arguments qui sont ici préfixés par des deux points. Et puis ensuite, on a une barre verticale, donc un pipe, qui permet de séparer la partie déclaration des arguments de la partie corps du bloc, donc l'ensemble des expressions qu'il contient. Donc là, l'argument, il s'appelle x dans cet exemple, et puis x plus 2, c'est la seule expression que contient le bloc. Donc, si j'envoie le message value au bloc, donc ici, il faut utiliser un message particulier, donc c'est value deux points avec un paramètre, puisqu'on va lui passer en même temps la valeur 5 qui va se substituer à l'argument x au moment de l'évaluation des expressions dans le bloc. Donc là, si je fais ce bloc, je lui envoie le message value 5, on va bien avoir le résultat 7, puisque x vaudra 5 pendant l'évaluation de ce bloc. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai montré juste avant, sauf que dans ce nouvel exemple, on a plusieurs expressions dans le bloc, donc ici, j'en ai deux, donc x plus 33 et x plus 2, sauf que quand j'envoie le message value 5 pour évaluer les expressions de ce bloc, en fait, ce qui va être retourné par l'évaluation, c'est uniquement la valeur de la dernière expression du bloc. Donc ici, c'est seulement x plus 2 qui va être le résultat de x plus 2 qui va être retourné, donc 7. Donc les blocs sont des objets comme les autres en pharao, en fait, ils peuvent être sauvegardés dans des variables temporaires, et puis on peut leur envoyer des messages, comme pour des objets classiques. Donc là, c'est l'exemple que je vous montre ici. Donc on peut stocker la définition de ce bloc, x plus 2, dans une variable qui s'appelle add2, et puis ensuite, on va lui envoyer des messages pour évaluer plusieurs fois ce bloc. Donc je vais lui envoyer une première fois le message value en lui disant de s'évaluer avec la valeur 5, donc ça va nous rendre 7, et puis une deuxième fois, le message value avec la valeur 33, où ça va nous rendre la valeur 35. Donc on peut aussi définir des blocs avec plusieurs arguments. Donc ici, je vous donne un exemple avec x et y, donc il y a deux arguments pour ce bloc. Par contre, comment est-ce qu'on pourrait faire pour évaluer ce bloc, puisqu'il faudrait maintenant passer deux valeurs pour déclencher l'évaluation, donc à la fois 5 et 7, qui viendraient se substituer à x et y. Donc en fait, la réponse, c'est qu'en fait, on va utiliser le message value, value, qui est une méthode de la classe bloc. Donc 5 va bien se substituer à x, et 7 va se substituer à y, et on aura bien le résultat 12. Donc comme pour les méthodes, un bloc peut aussi avoir des variables temporaires. Donc ici, je vous donne un exemple, mais cette fois, c'est un exemple en conditions réelles, puisqu'il est extrait de la classe collection. Donc le bloc, il commence ici, il se termine ici, et puis ce bloc, il a un argument qui s'appelle index, et puis il a une variable temporaire définie entre deux baroblicks, ici, qui s'appelle args. Donc cette variable temporaire args n'existe que pendant l'évaluation des expressions du bloc. Dans un bloc, les blocs sont définis dans des méthodes, donc dans un bloc, on peut aussi utiliser le return. Donc je vous donne un exemple ici, issu de la classe integer, donc c'est la méthode qui s'appelle factorielle. Donc on a des blocs, on a plusieurs blocs dans cette méthode, un ici, un ici, et puis ces blocs contiennent des returns, donc c'est le symbole qui est ici. Donc en fait, le return va permettre de sortir de la méthode factorielle dans cet exemple. Donc par exemple, si j'envoie le message factoriel à l'entier 0, j'obtiens bien la réponse 1, et j'obtiens 1, en fait, grâce au return qui est ici, le premier return dans le bloc qui permet de faire sortir de la méthode factorielle. Donc le return dans un bloc permet de sortir de la méthode qui contient la définition du bloc. Donc un petit conseil, quand vous utilisez des blocs, donc les blocs sont des éléments extrêmement puissants, il faut les utiliser avec parcimonie, il ne faut pas aller au-delà de 2 à 3 arguments sur un bloc. Si on va plus loin, ça devient vite incompréhensible. Il vaut mieux définir une classe avec des variables d'instance et des méthodes où ça sera beaucoup plus lisible. Donc en résumé, dans cette séquence, on a vu les blocs, donc on a vu leur syntaxe, on a vu que c'était des sortes de méthodes anonymes, c'est-à-dire des fermetures lexicales. On peut stocker les blocs dans des variables, c'est des objets comme les autres en pharao, et puis on verra dans les prochaines séquences que les blocs sont à la base d'énormément de constructions en pharao, donc les boucles, les itérations, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada